France Inter, la radio des Européennes. Elle mène la liste reconquête aux élections européennes du 9 juin prochain. Marion Maréchal, bonjour. Même question, la France dans l'Union Européenne, bonne ou mauvaise chose ? Alors, mauvaise chose si on continue dans cette Europe gouvernée par le centre et la gauche sous l'égide et la majorité d'Ursula von der Leyen. Bonne chose si demain, comme je l'espère et comme c'est possible et probable, l'Union Européenne bascule à droite grâce notamment au groupe auquel nous appartenons, nous, le groupe des conservateurs auquel appartient Reconquête, qui est aujourd'hui le groupe à droite le plus influent et qui demain pourra non seulement battre Emmanuel Macron mais même faire et défaire les majorités. C'est un groupe qui a quatre gouvernements, peut-être cinq demain avec Viktor Orban. Donc pour la première fois, nous pouvons en effet sortir von der Leyen et changer la majorité. On va y venir, mais vous ne répondez pas à la question, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose que la France soit membre de l'Union Européenne telle qu'elle existe ? Je vous ai répondu très précisément. Je considère que si on continue dans cette Union Européenne-là, ça se fait au détriment de la France parce que c'est une Union Européenne aujourd'hui qui facilite, organise, encourage l'immigration de masse, qui ne protège pas nos marchés, qui outrepasse régulièrement les traités en violent la subsidiarité et la souveraineté de nos nations, qui organise une concurrence déloyale. Donc dans ces conditions, c'est une mauvaise chose. Si demain, nous avons une Union Européenne à droite qui véritablement défend notre civilisation, protège nos marchés, facilite des grandes coopérations intra-européennes autour de grands projets, arrête la bureaucratie, la suradministration, les normes à non plus savoir quoi en faire, je pense que la France pourra tirer son épingle du jeu et enfin le projet européen pourra tenir ses promesses. Marion Maréchal, les dirigeants européens réunis à Bruxelles discutent en ce moment des moyens de mieux armer l'Ukraine face à la Russie. Les 27 ont décidé notamment d'utiliser les bénéfices tirés des avoirs russes gelés pour financer cet armement. Un milliard d'euros pourrait être décaissé dès cet été. C'est une bonne idée ? Alors moi, ma position vis-à-vis de l'Ukraine, elle est très claire depuis le début. C'est-à-dire que je souhaite évidemment que l'Ukraine puisse défendre ses frontières et sa souveraineté. Je considère qu'il est légitime que la France et les autres pays européens puissent l'aider. Je défends depuis le début une aide qui puisse être évidemment une aide financière, une aide logistique, une aide humanitaire. En revanche, je suis formellement opposée à ce qu'il puisse y avoir un emprunt commun pour cette aide. Qui est proposée notamment par Emmanuel Macron. Exactement, mais l'emprunt commun étant le préalable demain à la création d'un impôt européen. Vous savez, il y a déjà eu un emprunt européen, d'ailleurs sans respecter les traités par le passé. On ne peut pas lever d'impôt européen aujourd'hui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est bien le problème, c'est que dans le projet voulu d'Ursula von der Leyen et du PPE et de sa majorité auxquelles appartiennent aujourd'hui les LR notamment et les socialistes, il y a cette volonté de créer demain potentiellement un impôt européen qui s'ajouterait finalement aux impôts nationaux sans que les différents pays puissent avoir leur droit de regard sur la fixation du taux de cet impôt. Il faudrait quand même une sacrée révision parce que c'est quand même une matière, la matière fiscale où tout le monde doit être d'accord. Ah bah peut-être, sauf qu'en l'occurrence, à l'heure où je vous parle, ça fait partie du projet de cette majorité actuellement en place. Et si elle se perpétue, nous vous en verrons, j'imagine, bien la mise en place. Donc moi, je ne suis pas pour plus d'intégration européenne. Je considère que l'Europe doit faire moins et mieux, qu'elle est trop présente sur des sujets mineurs et pas assez présente sur des sujets majeurs. Et donc à partir de là, je considère que ce n'est pas une bonne chose que d'aller vers un emprunt commun. Mais vous ne m'avez pas répondu sur les avoirs russes. Est-ce qu'on peut utiliser les bénéfices pour aider l'Ukraine à se financer ? Oui, oui, pourquoi pas. À la limite, tant que ça ne pèse pas une fois de plus sur la collectivité européenne. Parce que le problème, si vous voulez, derrière cette question ukrainienne, c'est qu'il ne faut pas que la solidarité se transforme en suicide. C'est-à-dire que typiquement, lorsqu'on avance vers l'idée potentielle d'une intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne, on ne dit pas aux Français et aux Européens que l'intégration de l'Ukraine, qui a un salaire moyen autour de 300 euros dans le marché commun, c'est demain le tombeau de l'agriculture française et de nos agriculteurs. Et c'est déjà ce qu'on est en train de voir avec la concurrence déloyale qui a installé notamment la prolongation votée par les LR, par le Parti Socialiste et par les macronistes du Parlement européen de l'ouverture des marchés européens aux produits agricoles ukrainiens. Alors, ils viennent d'être plafonnés, ces produits agricoles ukrainiens ? Ils ont été en réalité prolongés il y a quelques jours de cela. Et maintenant, on parle en effet de revenir sur des plafonds, parce qu'on en voit les effets totalement délétères. Mais si demain, il y a une intégration de l'Ukraine au sein du marché européen, il n'y aura plus de plafonds. Mais ils vont devoir respecter les mêmes normes que nous ? Ah ben, ce n'est pas vrai. En réalité, ce n'est pas vrai, parce qu'on voit bien que la concurrence déloyale, elle se fait d'abord sur les prix, sur le coût du travail, sur les charges sociales. Il y a quand même des règles qui s'imposent avec la PAC. D'accord, sauf qu'en l'occurrence, vous ne pouvez pas dire le contraire, il y a quand même un différentiel, si vous voulez, dans les normes demandées sur le plan social, sur le plan fiscal entre les pays, au sein même du marché commun. Je veux dire, on le voit d'ores et déjà à 27. Imaginez bien qu'avec une intégration de l'Ukraine qui représente aujourd'hui un quart des terres agricoles européennes, avec des exploitations qui font parfois la taille du Jura, des productions d'élevage de volailles qui font parfois jusqu'à un million de têtes, et à la fin, une volaille qui coûte près de 3 euros contre 7 euros, voire 10 euros aujourd'hui en France le kilo, la concurrence est quand même difficile à tenir. Donc l'Union Européenne qui intégrerait l'Ukraine, pour vous, c'est non ? Mais de manière générale, pour tous les élargissements d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a un certain nombre de handicaps d'ores et déjà à 27 à gérer. On sent que l'édifice est fragile. On a déjà beaucoup de réformes à mener pour arriver à faire en sorte que l'Union Européenne tienne ses promesses, notamment, j'en parlais tout à l'heure, de protection des frontières, de notre identité, pour lutter contre aujourd'hui le phénomène d'islamisation de notre continent. Si on commence à élargir, on intègre des difficultés supplémentaires, d'autant plus si les différentiels économiques sont importants. Vous me parlez des frontières. Là, il y a eu un pacte sur l'immigration qui doit encore passer devant le Parlement, qui prévoit des contrôles renforcés, qui prévoit des centres fermés près des frontières. Il y a un vrai travail qui a été mené au niveau de l'Union Européenne pour essayer de renvoyer plus rapidement les personnes qui ne bénéficient pas du droit d'asile. Là, vous n'applaudissez pas à ça. Qui prévoit surtout la répartition des migrants au sein des différents pays et qui prévoit surtout que les pays qui s'y refusent doivent payer une amende. Donc en fait, on gère plutôt, on accepte le fait qu'on perde le contrôle sur les arrivées et ensuite on gère surtout ces personnes une fois qu'elles sont arrivées. Moi, je défends une vision totalement différente. Je considère qu'il faudrait mettre en place ce que voulait d'ailleurs Giorgia Meloni et ce à quoi s'est opposé le gouvernement allemand et français. Un blocus naval pour empêcher justement l'arrivée des filières de passeurs sur le sol européen. Je considère qu'il faut continuer dans la voie, d'ailleurs là aussi initiée par Giorgia Meloni, des accords avec les pays de départ, comme c'est le cas en Tunisie, accords qui portent d'ores et déjà ses fruits et je l'espère qu'il pourra se décliner avec d'autres pays, par exemple comme l'Égypte. Je considère qu'il faut financer des hotspots à l'extérieur de nos frontières pour que ces fameuses demandes d'asile soient traitées, non pas une fois arrivées de façon clandestine en Europe, mais dans les pays d'origine et à l'extérieur de nos frontières. Et je considère surtout, chose qui n'est pas du tout abordée par aujourd'hui ce pacte migratoire, une réforme de l'asile qui aujourd'hui dans sa lecture beaucoup trop large est en fait devenue une filière d'immigration clandestine supplémentaire. Et donc il faudra avoir une lecture beaucoup plus stricte, beaucoup plus réduite de l'asile, notamment en revoyant la liste des pays sûrs. Donc en fait votre élu au Parlement européen ne va pas voter ce texte ? Ah ben non, il ne va pas voter ce texte pour la simple raison qu'une fois de plus il y a une répartition forcée. Je pense que ce n'est pas la bonne approche. La bonne approche c'est comment on limite et on réduit les arrivées. Or ce texte passe complètement à côté de ce sujet. On file au standard Marion Maréchal. Bonjour David. Bonjour. Et bienvenue dans les Vendredis de l'Europe. Vous avez une question pour la tête de liste Reconquête. Oui bonjour Madame Maréchal. Nous voyons qu'il y a trois listes actuellement à droite. Les Républicains, Reconquête et le RN. Vous venez du RN comme Nicolas Beigne, Éric Zemmour et Guillaume Pelletier des Républicains. Comment concrètement Reconquête fait l'Union des Droites s'il vous plaît ? Plusieurs questions en ce sens Marion Maréchal. C'est aussi une question qui concerne l'union des droites et de l'extrême droite considérant que Nicolas Beigne est le seul député européen qui soit reconquête aujourd'hui et qui siège au Parlement. En effet petit rappel, aujourd'hui je suis tête de liste au parti Reconquête. J'ai été en effet député au RN puis j'ai quitté le RN il y a plusieurs années déjà pour pouvoir lancer une école supérieure qui s'appelle l'ISEP pendant cinq ans. Et je suis partie parce que j'avais aussi un certain nombre de différences idéologiques que je défends aujourd'hui au sein de Reconquête. Une vision sur les sujets de société qui n'est pas la même, une vision sur les sujets économiques qui n'est pas la même, qu'on pourrait peut-être qualifier de plus libéral pour faire simple. Une approche aussi sur les questions de civilisation qui est différente, qui justifie aujourd'hui qu'on ne soit pas dans le même parti avec le Rassemblement National. Ce qui n'empêche pas de dire, et moi c'est ce que je considère profondément, que selon moi nous sommes complémentaires. Ça veut dire que même si nous avons des différences et des divergences, nous avons aussi évidemment des points de similitude qui devraient nous amener à travailler ensemble. Demain au Parlement européen, chose que Jordan Bardella lui-même a admis lors de ses voeux, il a dit que son groupe au Parlement européen serait amené à travailler demain avec le groupe Reconquête. J'espère que nous trouverons aussi ce chemin dans les années à venir en France, parce qu'évidemment selon moi l'Union est le meilleur moyen de faire gagner finalement les idées qui sont les nôtres et demain de pouvoir gouverner. Donc moi je crois à cette complémentarité et je pense que... Même si vous ne siégez pas dans les mêmes groupes ? Oui tout à fait, je crois d'ailleurs, je vais vous le dire, que les intérêts de la France seront d'autant mieux défendus s'il y a à la fois le Rassemblement National mais aussi Reconquête. Et la seule chose que je peux dire aux gens qui aujourd'hui hésitent, c'est qu'a priori Jordan Bardella est certain d'être élu et avec de nombreux élus. Aujourd'hui ça n'est pas acquis de fait à Reconquête, même si les sondages nous donnent aujourd'hui tous des élus. Et donc si on veut être sûr que la France soit bien défendue et qu'il y a un maximum de partis qui défendent ses intérêts dans deux groupes différents, il vaut mieux voter Reconquête. Mario Marichal, on a bien lu vos déclarations, on est allé sur votre site, on a regardé tout ce qui avait été dit par votre parti depuis le début de la campagne. Il y a un grand sujet absent quand même, c'est la question de l'environnement. D'ailleurs Guillaume Pelletier qui est deuxième de votre liste assume que l'environnement et le pouvoir d'achat sont des sujets secondaires, c'est ce qu'il a dit lors du lancement de la campagne. Le réchauffement climatique ce n'est pas un sujet. Alors non, non, ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit d'ailleurs. Il a dit qu'il n'y a plus grave que le pouvoir d'achat ou le réchauffement climatique, je cite, c'est de sauver la France du grand remplacement islamique. Eh bien il ne dit pas du tout que le pouvoir d'achat et le réchauffement climatique ne sont pas des sujets importants. Non, ça arrive en deuxième. Il dit qu'à court terme, le sujet le plus immédiat, le plus urgent, c'est la question du grand remplacement, c'est la question de l'islamisation du continent, c'est la question du changement culturel de notre pays. Ce que je partage d'ailleurs, pour une raison simple, c'est qu'il y a aujourd'hui en politique, vous savez, des sujets qui sont réversibles et des sujets qui sont irréversibles. La question économique par principe et par essence est réversible. La question démographique et du changement civilisationnel est irréversible. Et le réchauffement climatique, de la même manière, vous savez que la France, je ne vais pas vous apprendre ces chiffres-là, ne représente aujourd'hui qu'un pour cent des gaz à émissions, des émissions à effet de serre, pardon. L'agriculture ne représente que 20% de ces 1%, soit 0,2% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc c'est vrai qu'il est important que nous ayons, comment dire, une politique de respect de la biodiversité et de l'environnement. Il n'est pas logique en revanche qu'on tombe dans le fanatisme écologique aujourd'hui de la Commission, qui considère à travers des normes et des objectifs complètement délirants et complètement déconnectés, qui aboutissent à une forme non seulement de décroissance, mais d'appauvrissement et de destruction aujourd'hui de notre industrie. Il y a des objectifs de réduction des gaz à effet de serre au niveau européen. Et ce que vous dites, par exemple, aux agriculteurs des Pyrénées-Orientales qui sont en sécheresse depuis deux ans, vous leur dites, attendez, pour l'instant, on ne s'occupe pas de ça, on s'occupe du grand remplacement. Moi, ce que je crois, d'ailleurs, en ce qui concerne, vous avez raison de le dire, ce réchauffement climatique, que l'un des axes qui devrait être développé et qui est complètement oublié aujourd'hui, c'est comment on adapte, d'ailleurs, notre économie, comment on adapte notre agriculture aujourd'hui à ce réchauffement. Parce qu'il est quand même illusoire d'imaginer que la France, à elle toute seule, pourra peut-être inverser aujourd'hui cette trajectoire. Tant que la Chine continue d'ouvrir des centrales à charbon, ça me paraît compliqué. En revanche, et j'en finirai par là, sur la question de l'Europe et de l'écologie, l'un des axes qui me semblent très importants de développer, c'est évidemment une grande politique du nucléaire et un grand plan du nucléaire européen, mais aussi le développement du ferroviaire et des projets financés par l'Union Européenne, comme par exemple le Lyon-Turin qui est aujourd'hui bloqué par une partie de la gauche. Je vous cite Marion Maréchal, le Ramadan aujourd'hui, c'est le baromètre de l'islamisation de la société française. On vit à l'heure islamique, vous avez déclaré ça il y a quelques jours. Est-ce que ça veut dire que vous êtes contre la liberté de conscience, la liberté de culte ? Il faut revoir la loi de 1901 qui reconnaît la liberté religieuse ? Non, pas du tout, je pense que chacun est libre de croire ou de ne pas croire, c'est mon cas. Donc je respecte cela, ce que je considère en revanche, c'est que je ne souhaite pas que la France demain devienne un pays culturellement musulman et que donc des fêtes religieuses comme le Ramadan finalement s'installent en France comme pourrait l'être... Ce n'est pas une fête religieuse mais 1905 en l'occurrence... Noël comme pourrait l'être Noël et Pâques sur le plan culturel. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. Mais je suis d'accord avec vous monsieur, ce n'est pas du tout ce que je remets en cause. Je n'interdis pas aux gens de pratiquer le Ramadan, ils sont libres de le faire. En revanche, ça me pose un problème de voir aujourd'hui la pression que le Ramadan et cette période du Ramadan exercent sur la société française. On le voit évidemment dans l'omniprésence de cette fête dans l'espace public. On le voit aujourd'hui dans le témoignage des professeurs qui explique que des enfants se dissimulent parfois pour manger dans certaines cours de récréation de peur d'être rejetés ou maltraités par d'autres. On le voit, et je finis également là-dessus, on le voit dans des marques comme Evian par exemple qui s'excusent d'avoir proposé de l'eau en période de Ramadan. Cette pression d'une forme de charia alimentaire n'est pas acceptable dans un pays qui n'est pas musulman comme la France. Charia alimentaire, on aurait l'occasion d'en débattre mais ce sera pour une autre fois. Merci Marion Maréchal d'avoir été l'invité de France Sainte-Tête.